Factoriser 4y² plus 4y moins 15 Bon alors là on a un polynôme, un trinôme du second degré dont le premier coefficient n'est pas 1, c'est 4 donc on ne va pas pouvoir faire comme on a fait dans d'autres vidéos Alors du coup ce qu'on peut faire c'est essayer de regarder s'il y a des facteurs communs mais là il n'y en a pas non plus parce que les deux premiers termes, on a trois termes, une somme de trois termes les deux premiers termes sont divisibles tous les deux par 4 et par y mais pas le dernier le dernier lui par contre il est divisible par 3 et 5 mais pas les deux premiers donc a priori là il n'y a pas de facteur commun donc on va procéder par groupement comme on a fait dans d'autres vidéos Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va essayer de trouver deux nombres a et b tels que le produit a fois b c'est égal au produit du coefficient du terme de plus haut degré qui est ici 4 par le terme constant qui est ici moins 15 donc a fois b ça doit être égal à 4 fois moins 15 c'est à dire 4 fois moins 15 ça fait moins 60 mais ces deux nombres doivent vérifier aussi quelque chose d'autre en fait leur somme a plus b doit être égale au coefficient des y au coefficient des y c'est à dire ici à 4 donc on doit chercher deux nombres a et b dont le produit fait moins 60 et la somme fait 4 alors là on peut déjà remarquer quelque chose c'est que si le produit de a et de b fait moins 60 donc le produit est négatif et bien ça veut dire que a et b sont de signes contraires donc il y en a un qui est positif et l'autre qui est négatif donc là on va chercher des factorisations de moins 60 et après on va devoir regarder les signes alors bon je vais commencer je vais commencer par écrire les facteurs de 60 alors 60 ça peut être écrit comme une fois 60 donc pour avoir moins 60 on peut avoir ici plus ou moins 1 et du coup à ce moment là si ici c'est plus là ça doit être moins et si ici c'est moins là ça doit être plus j'écris ça comme ça donc ça me fait plus ou moins 1 fois moins 60 ou bien moins 1 fois plus 60 alors là je vais écrire la somme la somme ici qu'est-ce qu'elle devient elle devient dans le premier cas 1 moins 60 ça fait moins 59 et puis dans le deuxième cas ça fait moins 1 plus 59 c'est à dire plus 59 et là on peut remarquer quelque chose c'est que ici on obtient 59 en fait c'est 60 moins 1 je vais clarifier ça un petit peu avec un autre exemple si par exemple j'écris ici moins 2 fois 3 moins 2 fois 3 ça fait moins 6 et si j'écris ensuite moins 2 plus 3 moins 2 plus 3 ça fait 1 et par contre si j'écris 2 moins 3 donc au lieu de prendre moins 2 et 3 je prends 2 et moins 3 là je vais écrire 2 moins 3 ça fait moins 1 et dans les deux cas en fait le résultat la somme des deux nombres que j'ai pris et bien c'est la différence des valeurs absolues de ces deux nombres avec un signe plus ou un signe moins donc là dans toutes les factorisations qu'on va pouvoir trouver ça va être pareil on va regarder la différence des valeurs absolues des deux nombres avec un signe plus ou moins donc ça va être pareil ici et on va vérifier ça avec tous les facteurs donc je vais continuer celui-ci ne marche pas parce que dans les deux cas la somme ne fait pas 4 donc il faut trouver d'autres factorisations de moins 60 donc je vais écrire avec 2, 60 c'est 2 fois 30 donc je vais regarder les signes donc ça peut être alors si c'est plus 2 ça sera moins 30 et si c'est moins 2 ça sera plus 30 je vais regarder la somme donc je vais y aller pour celui-ci je vais y aller petit à petit encore donc là dans le premier cas c'est 2 moins 30 ça fait moins 28 et dans le deuxième cas moins 2 plus 30 ça fait 28 voilà et donc là encore une fois on voit que ce qu'on obtient ici c'est 30 moins 2 avec un signe plus ou moins 30 moins 2 donc c'est plus ou moins la différence des valeurs absolues des deux termes alors je continue celui-là ne marche pas non plus on doit avoir une somme de 4 donc je vais continuer je vais écrire là je vais y aller un peu plus vite je vais écrire tous les facteurs toutes les factorisations possibles en deux termes de 60 donc là je peux avoir 3 et 20 60 c'est 3 fois 20 ou alors c'est 4 et 15 après on regardera les signes ou alors 5 et 12 ou alors ça peut être aussi 6 et 10 et puis c'est tout je crois parce que 7 ça ne divise pas 60 8 non plus 9 non plus et 10 à ce moment-là on sera là donc voilà là on a écrit toutes les factorisations possibles de 60 en deux termes et puis maintenant on va regarder alors on va y aller vite ici la différence 20 moins 3 ça fait 17 ça ne marchera pas 15 moins 4 ça fait 11 ça ne marchera pas 12 moins 5 ça fait 7 ça ne marchera pas par contre celui-ci est pas mal parce que 10 moins 6 ça fait 4 10 moins 6 ça fait 4 donc on va le prendre exactement comme ça on va dire que ici on doit avoir moins et ici plus parce que si je prends les signes opposés évidemment je vais avoir la somme ça fera 6 moins 10 ça fera moins 4 la somme sera négative donc ça ne marchera pas donc finalement les termes qu'on va utiliser c'est ça le groupement qu'on va utiliser il va nous être donné par ces deux nombres là moins 6 et 10 alors maintenant je vais réécrire donc ce terme là 4y là je vais l'écrire en utilisant ce que j'ai fait tout à l'heure donc 4y en fait je vais les réécrire comme moins 6y plus 10y voilà et puis je vais rajouter évidemment ce que j'avais devant 4y au carré et puis derrière moins 15 voilà donc là j'obtiens une somme de 4 termes maintenant et ce qui est intéressant c'est que je vais pouvoir faire des regroupements là-dedans alors je vais d'abord faire ce terme là et puis ensuite je m'occuperai de celui qui est ici alors maintenant si je regarde le premier terme le terme que j'ai mis dans la première parenthèse 4y moins 6y ça c'est divisible par 2 les deux termes sont divisibles par 2 et par y aussi donc je vais factoriser ici 2y voilà alors il me reste 4y au carré divisé par 2y ça fait 2y et puis moins 6y divisé par 2y ça fait moins 3 voilà donc là j'ai factorisé la première parenthèse qui était au-dessus et maintenant je vais factoriser la deuxième la deuxième c'est-à-dire 10y moins 15 10y moins 15 donc j'ai un plus ici alors 10y c'est divisible par 5 et 15 aussi donc je vais moins 15 aussi pardon donc je vais mettre en facteur un 5 voilà alors j'ai 5 facteur 2 alors ici j'ai 10y divisé par 5 ça fait 2y voilà et puis moins alors 15 divisé par 5 c'est-à-dire 3 voilà alors là ce qui est bien c'est qu'on a une autre expression toujours avec deux termes mais ces deux termes ils ont un facteur commun ici on a 2y fois 2y moins 3 donc on a ce 2y moins 3 qui est là et ici on a 5 fois aussi 2y moins 3 donc ces deux termes qui sont ici que j'ai écrit dans cette ligne là ils ont tous les deux un facteur commun qui est 2y moins 3 et que donc je vais pouvoir factoriser alors du coup j'écris finalement 2y moins 3 ça c'est le facteur commun et puis je vais ouvrir la parenthèse et la refermer et là dans la parenthèse qu'est-ce que je vais pouvoir écrire alors là il me reste 2y voilà puis si je regarde le deuxième terme il me reste ici plus 5 voilà et là j'ai terminé j'ai factorisé complètement mon expression je peux me convaincre que je n'ai pas fait d'erreur en redistribuant cette expression là en la redéveloppant pour revenir à celle-ci à celle de départ voilà voilà à celle-ci